WordPress, présentation du back-office et réglage de base ou paramétrage de base. Alors, à chaque fois que l'on se connecte en tant qu'administrateur sur le back-office du site, eh bien, on tombe sur cet écran-là. Cet écran est composé de deux parties principales, un gros bandeau noir qui contient l'ensemble des menus et sous-menus qui permettra l'administration du site. Et puis, sur la page de droite, en blanc, la partie blanche, eh bien, ça sera des petits conseils, des petites informations qui correspondront aux menus et sous-menus. Alors, on va, bien sûr, diviser ce menu en deux grandes parties. On a, bien sûr, l'accueil principal et puis les statistiques du site. Et en dessous, eh bien, nous avons la partie la plus courante qui occupera 90 à 95 % de votre temps, la rédaction des articles ou des pages. Nous verrons plus tard ce que c'est pour rédiger le contenu de votre site. Et puis, une bibliothèque de médias où on retrouvera l'ensemble des images, des sons, des vidéos que l'on aurait pu déposer sur le site. Enfin, et là, les avis qui sont des réponses au formulaire. Puis, sur une partie plus basse qui se trouve ici, ça va être la personnalisation du site, c'est-à-dire comment faire pour gérer le design du site, comment faire pour rajouter des fonctionnalités au site. Et enfin, comment faire pour agencer les parties comme la zone qui est à l'extrême droite ou le pied de page ou encore le haut du volant de tête. Voilà, donc on a vraiment ces deux parties. Une partie courante, de articles jusqu'à avis. Et puis, une partie de construction du site, de design du site, d'extension du site qui se trouvera plus bas. Mais avant de regarder un petit peu comment est-ce que l'on peut écrire du texte sur WordPress, on va commencer par vraiment faire les réglages de base. Ces premiers réglages de base, eh bien, on va les trouver dans un menu qui s'appelle réglages, bien sûr. Et l'option générale, la première, permettra de faire vraiment les premiers réglages de site. La première chose que l'on peut faire, déjà, c'est ajouter une favicone. Alors, la favicone ou l'icône de site, c'est une petite icône qui apparaîtra ici, là, à côté de l'URL, et qui permettra de représenter votre entreprise, votre société, votre produit. En général, c'est votre logo qui est en tout petit. Nous allons, nous, télécharger le logo de l'IUD. Vous pourrez, bien sûr, vous mettre le logo que vous souhaitez. Voilà, je viens de télécharger le logo de l'IUD. J'ai mis la vidéo en pause pour ne pas perdre de temps au niveau de ce téléchargement. Vous retrouverez ce petit logo, bien sûr, dans la description de la vidéo sur YouTube ou encore sur Amethyst. Pour, donc, prendre cette icône et le placer en favicone, nous allons aller sur icône de site. On va cliquer dessus. Et puis, on va ajouter nouveau. Je vais sur mon bureau. Sur mon bureau, je trouve mon logo d'IUD. J'ouvre, il va l'uploader, le télécharger. Et puis, je vais faire continuer. Je pourrais éventuellement le retoucher. Imaginons, par exemple, que je veuille juste le logo, mais que je ne veuille pas cette petite partie-là qui va prendre de la place. Eh bien, je vais pouvoir le réduire à volonté. Hop, voilà. Donc, j'arrive à redécouper ce logo. Je pourrais aussi le retourner ou le faire pivoter si j'en ai besoin avec ces petits boutons-là. Je vais donc faire terminer. Et je vais donc avoir maintenant mon logo qui va s'uploader ici. Et je le retrouverai bientôt au niveau de mon site lorsque je le visiterai. Deuxième point important, on va essayer de donner un titre à notre site. Alors là, le site, je vais lui donner le nom de Avotoc. Voilà, Avotoc. Je pourrais même, si je voulais, mettre des points d'exclamation ou autre. Allez, on va en mettre trois. Et puis, je peux également faire une description du site. C'est une petite description. Alors, on va essayer de mettre une baseline, quelque chose qui est une petite accroche qui permettra d'être associé au nom de mon site et à mon logo. Alors, on va mettre une cuisine délicieuse en quelques minutes. Puisque l'idée, c'est quand même de faire des recettes simples, faciles, rapides pour les étudiants. Donc, on va mettre une cuisine délicieuse en quelques minutes. Voilà, on peut là aussi mettre, par exemple, trois petits points. Peu importe. Je vais, dès à présent, enregistrer les modifications de mon site. Donc, ça, il faut vraiment penser à le faire. Très souvent, on oublie d'enregistrer. Et donc, c'est un formulaire web. Et donc, tout est perdu. J'enregistre les réglages. Voilà, donc il me dit que mes réglages sont bien enregistrés. Je vais retourner sur Edge, qui est un autre navigateur, pour voir ce qu'un internaute classique voit maintenant que j'ai fait quelques modifications, histoire de voir si mon site est visible ou pas. Alors, on va taper studyxcuisine.wordpress.com. Pour l'instant, on voit que c'est toujours le logo de WordPress. On le valide. Et là, je vois que j'ai bien le titre, Avotoc. J'ai toujours le « à venir prochainement ». Je n'ai pas ma baseline. On voit que tout n'est pas remonté. Alors ça, c'est parce que mon site, pour l'instant, il est invisible. Donc, je vais encore faire deux ou trois petits réglages. Je vais vérifier deux ou trois petites choses. Et puis après, je vais activer le site. Dans des vidéos précédentes, je vous ai demandé d'activer votre compte, c'est-à-dire d'activer votre adresse mail, pour dire que vous êtes bien propriétaire de ce site. Là, maintenant, on pourrait construire l'intégralité du site, et puis le rendre visible à la population, une fois qu'il est à peu près fait. Moi, je vais essayer de le rendre visible assez rapidement. Donc, je vais l'activer dans quelques secondes. Néanmoins, avant de faire cela, d'ailleurs, au passage, le logo de l'IUT, là, vous voyez, il est apparu. Donc, j'ai bien mon logo qui est là, Avotoc, trois points d'exclamation. Donc, dans l'entêtre, et puis également ici. Je vais retourner sur mon site web. Et avant, je vais quand même faire quelques petites vérifications. Donc, normalement, je devrais avoir la bonne adresse du site. Adresse du site, on voit bien studyxcuisine.wordpress.com. Donc, ça me convient parfaitement. Je vais regarder au niveau de la langue, mais on est bien sur une langue FR en France, français. Donc, ça me convient aussi. Au niveau du fuseau horaire, il choisit Paris. Donc, Paris, ça me convient. Ça veut dire qu'il y aura une adaptation, heure d'été, heure d'hiver, même si mes données, elles étaient stockées sur un serveur qui se trouve aux Etats-Unis ou ailleurs. Donc, ça me convient parfaitement. Et enfin, dernière étape, il va falloir activer le site. Donc, si je descends ici, on voit lancer le site. Votre site n'a pas encore été lancé. Les visiteurs ne voient que la mention bientôt disponible. C'est ce que nous avions tout à l'heure, ici. Voilà. À venir prochainement. L'aide n'a pas été réactualisée, mais on est sur à venir prochainement. Alors, ce que je vais faire, c'est lancer le site. Je clique sur lancer le site. Et là, il va me demander de choisir un domaine. Alors, nous allons donc taper StudyXCuisine. Je vais redonner le nom de mon site. Donc là, il me propose plein d'options payantes. Le but de cette société, c'est quand même de me vendre un hébergement. C'est un hébergeur avant tout. Donc, je vais descendre tout en bas et je vais prendre studyXCuisine.wordpress.com. Il s'agit de l'adresse gratuite actuelle de votre site. Et je vais faire Ignorer l'achat. À présent, il me demande de choisir un plan comme on l'a déjà vu. Et on va faire Démarrer avec un site gratuit. Voilà. Et là, maintenant, mon site devrait être visible. Il devrait être actif. Je vais réduire cette fenêtre-là. Je retourne sur Microsoft Edge, donc l'autre navigateur où j'avais Avotoc à venir prochainement. Je vais réactualiser ma page. Et en réactualisant ma page, à partir de maintenant, je me retrouve bien avec un site qui est visible. Cet écran bleu a disparu. On a bien notre site, Avotoc. Une cuisine délicieuse en quelques minutes. un menu qui me permet de revenir sur la page d'accueil sur laquelle je suis. Et puis, un article par défaut, Bonjour tout le monde, avec un texte, ce qu'on appelle un faux texte, qui me permet de commencer à créer mon site sans difficulté. Voilà. Ceci étant fait, on va maintenant pouvoir écrire du contenu. nous vous allons voir dans les vidéos suivantes comment créer nos premières pages web. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.